C'est vraiment l'idée de retrouver la promenade initiale qu'était l'avenue Louise, qui reliait auparavant le centre de Bruxelles vers le bois de la Cambre. C'est un morceau de ville, une longue étendue de territoire qui est enclavée par de nombreuses communes, mais qui, sur le plan des maillons que souhaite développer la ville de Bruxelles, est vraiment très important pour tout ce que la ville projette en termes d'espaces publics apaisés, mais aussi d'équilibre entre la ville visitée, le côté vraiment échelle métropolitaine et entrée de ville qu'est l'avenue Louise, et aussi les quartiers habités. On a un exemple ici d'espaces réaménagés, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus inclusifs pour les habitants, et qu'on souhaite voir se développer sur l'avenue Louise pour qu'elle puisse récupérer vraiment cet aspect de promenade qu'elle avait de manière originelle. Il y a aussi tous les aspects liés au bâti, d'avoir vraiment des logements et un quartier habité de qualité. On voit ici l'IT Tower où on a intégré de l'art urbain justement pour une intégration beaucoup plus facile de ce quartier en tant qu'un quartier habité. Il y a aussi tous les aspects de reconversion des bureaux en logement qui est bien initié au niveau du quartier mais que la ville de Bruxelles souhaite amplifier. Et enfin il y a toute une réflexion sur les intérieurs d'îlots qu'il faudrait davantage désimperméabiliser, verduriser pour faire de ce quartier vraiment un espace qualitatif et permettre un quartier habité à une échelle métropolitaine régionale.